allez salut salut les gars voilà c'est tout bon dans l'hospital donc vous êtes sur la chaîne de monsieur le risque 225 et aujourd'hui je suis juste là pour vous donner une information capitale qui est la réouverture des sections en ce qui concerne la bourse de récit donc ceux comme ça qui avait les pays qui n'avait pas encore n'avait pas encore reçu l'activation en ce qui concerne le site de l'inscription de la bourse de récit voilà vous pouvez maintenant y aller c'est ouvert mais il y a une restriction donc je voulais juste vous rappeler cela ça veut dire quoi il espère que vous me suivez vous savez de quoi je vais parler par exemple comme ça quand ils ont parce que la bourse de récit ça s'est terminé en novembre voilà et comme il y avait eu un petit rétat donc ils ont ils ont relancé comme ça cette bourse là et ils avaient dit comme ça que la bourse finissait le 15 décembre voilà mais c'était pas toutes les applications qui étaient qui étaient activés voilà c'était pas toutes les applications qui étaient activés il y avait des pays comme ça qui n'avait pas encore vu l'application en ligne activée donc du coup ils ne pouvaient pas les étudiants de ces pays là ne pouvaient pas s'inscrire sur le site voilà donc maintenant depuis avant-hier ça fait maintenant trois jours à quatre jours que cela fonctionne donc ceux qui font ceux qui ne pouvaient pas ils peuvent maintenant postuler donc mais n'oubliez pas la date n'a pas changé la date c'est le 15 le 15 décembre que la bourse prend fin donc ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui c'est quoi c'est qu'il ya une petite réduction restriction en ce qui concerne les dossiers pour ces pays là pour ces pays qui viennent d'ouvrir les étudiants doivent traduire et notarier leurs documents c'est à dire le passeport en russe donc vous allez chercher à traduire vos documents et puis essayer de notarier quand on dit notarier ça veut dire quoi ça veut dire que votre traduction doit s'est passé dans une dans un établissement qui est reconnu voilà pour des traductions voilà par exemple ceux qui m'ont déjà envoyé le dossier ici pour que j'ai pu traduire pour eux quand j'ai fini de traduire ils voient sur sur les traductions qu'il ya des tampons d'une notaire d'un notaire voilà donc c'est un peu ça 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 veut dire ça juste ça conflit juste l'authenticité et la véracité du du lieu que vous avez vous avez traduit vos documents et ce qui dit que c'est la traduction est bien faite vous comprenez voilà donc vous n'êtes pas obligé d'aller légaliser et tout ça c'est juste pour le premier tour je parle bien de ceux dont les pays ont activé maintenant l'application donc n'oubliez pas cela c'est très important parce que même si vous n'avez pas traduire par votre passeport et notarié vous ne pouvez pas l'inscrire vous ne pouvez pas traduire télécharger ce document en ligne pour que vous puissiez au moins avoir l'application forme pour pouvoir faire quoi pour pouvoir signer et postuler voilà donc c'est très important donc je répète encore ce dont les pays ont bien d'activer le site en ligne pour pouvoir postuler à la bourse de la bourse de Russie vous devez traduire votre passeport en russe et notarié voilà donc vous pouvez trouver les traductions dans vos pays ou bien ceux qui pensent que dans leur pays c'est pas c'est pas possible de faire traduction ils peuvent me contacter inbox et puis on va essayer de voir cela ensemble combien ce que je peux faire pour les aider voilà donc c'était moi dans mon hospital n'oubliez pas vous êtes sur la chaîne en 2 monsieur le russe 225 et je précise ce qu'ils possèdent pour cette bourse parce qu'il ya plusieurs m'ont envoyé des messages me disant que quand est ce qu'ils vont entrer ce qu'ils possèdent pour cette bourse de 2022-2023 la rentrée c'est en septembre 2022 donc n'oubliez pas cela c'est très important et c'est très capital voilà donc les gars c'était moi et puis si vous avez des questions essayez de poser en commentaire je vais essayer de répondre fait des vidéos et répondre voilà donc à plus les gars allez salut 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 les gars voilà c'est tout du monde dans mon hospital donc c'est la vidéo d'aujourd'hui et j'aimerais juste vous souhaiter une bonne soirée et aussi chercher à répondre à quelques questions que vous avez posé comme d'habitude comme je vous ai dit une fois que les questions viennent de façon constante à chaque instant si ce sont les mêmes questions je peux faire une vidéo et puis je vais essayer de vous dit cela de vous répondre en même temps pour que tout le monde puisse être à les mêmes horizons voilà pour ne pas répéter à chaque instant la même chose maintenant ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que pour ceux par exemple comme ça qui ont reçu je parle de par exemple de ceux qui ont posté pour le togo voilà parce qu'il ya plusieurs étudiants du togo qui m'écrivent dans cette trois jours voilà ils sont assez et je n'arrive pas à répondre à tout le monde voilà parce qu'il ya des occupations et tout ça il faut aussi s'occuper voilà pour ne pas à chaque instant répondre aux questionnaires sur whatsapp et tout ça voilà donc ce que moi je voulais vous dire c'est quoi c'est que chez vous là bas par exemple comme ça et ça ça concerne quelques quelques pays voilà il y à des pays où vous allez postuler en ligne et votre gouvernement va vous va demander à ce que vous venez avec vos dossiers vos dossiers physiques pour déposer pour que vous puissiez faire la sélection là bas avant de chercher à faire la seconde sélection en ligne voilà parce que c'est comme ça lorsque vous allez faire par exemple la première sélection il pas de la bourse de russie parce que vous allez faire la première sélection dans votre pays voilà la seconde sélection vous allez faire cela en ligne et c'est par cela que ils vont vous sélectionner maintenant je voulais signifier aussi pour les étudiants qui m'ont envoyé des messages en ce qui concerne les examens d'entrée pour les bourses qu'ils vont avoir c'est à dire si par exemple vous avez une bourse l'université peut vous demander de faire un test pour voir par exemple ce qu'ils font et ces gens de trucs viennent pour ceux qui font la médecine ceux qui font par exemple comme ça l'aviation ceux qui vont venir faire l'aviation et tout ça donc ces gens cela c'est une veste et ces étudiants là parfois les universités le demande de faire des tests en mathématiques en physique et tout ça vous comprenez voilà donc et puis cet test là c'est passe apparemment chaque instant c'est l'ambassade que ce tour de votre pays l'ambassade du risque que c'est dans le pays qui a gagné cela voilà donc si vous êtes sélectionnés pour une l'université d'aviation et que on vous demande de faire des tests par exemple comme ça pour pouvoir voir votre niveau alors ça sera forcément l'ambassade du risque qui va faire ces tests dans votre pays et aussi vous pouvez les éviter ces tests là parce que il faut savoir juste quelle est l'université qui qui accepte qui accepte de donner des bourses ou bien quelle est l'université qui accepte l'étudiant sans faire des tests ça aussi vous devriez savoir voilà c'est pourquoi je vous ai tous dit que nous nous sommes là nous sommes en ligne et nous aidons à pouvoir poursuivre aussi donc si vous pensez que vous ne maîtrisez pas tout ça vous pouvez nous écrire une boxe on va essayer de s'entendre on va essayer de se comprendre et puis on va essayer de vous aider et ceux qui veulent poursuivre et ce qui veut aussi traduire les documents j'ai déjà dit pour la première sélection il n'y a pas de traduction surtout que c'est votre pays qui doit faire la première sélection il n'y a pas de traduction maintenant si il doit avoir des traductions vous devez aller chercher cette tradition là allez-y au ministère des affaires étrangères allez-y vous renseignez là-bas vous pouvez avoir des endroits pour faire des traductions voilà maintenant je voulais signifier aussi que la rentrée c'est en septembre c'est le 1er septembre 2022 vous allez venir faire l'année des langues donc arrêtez de me poser les mêmes questions parce que j'ai fait des vidéos je reprends et je répète sous toujours c'est que ce que j'ai dit ce sont les mêmes choses que j'ai dit essayer de suivre les vidéos avant de pouvoir de me poser ce type de questions là voilà donc essayer de voir cela je vais faire j'ai décidé comme ça du fait de faire un direct le dimanche après midi voilà le dimanche après midi comme ça on sera on sera tous comme ça en direct et vous allez pouvoir poser vos questions pour qu'on puisse mieux vous répondre voilà donc les gars c'était moi dans l'hospital n'oubliez pas et c'est du bien possible il ne suffit pas juste de déposer vos dossiers en ligne et c'est tout et c'est du mieux possible si vous voulez aussi moi ça me gêne pas si vous voulez pas si vous voulez ne pas passer par moi pour possible et moi ça me gêne pas mais ce que vous demandent essayez de voir ces universités là en ligne pour voir si ces universités sont valables pour pouvoir pour postuler dans ces universités quand vous choisissez et ne pas choisir ces universités qui ne vont même pas participer à la sélection donc c'est un peu ça alors les gars c'était moi de son hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 donnez mon pouce bleu si ces conseils là si ce que je fais vous plaît bien donc à plus les gars allez salut salut les gars voilà donc c'est toujours moi de son hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc en fait je fais cette vidéo pour répondre un peu aux questionnaires par rapport à la bourse de russie voilà il y a quelques changements quand j'ai dit quelques changements c'est quoi c'est je vous ai déjà expliqué cela mais c'est maintenant que d'autres pays commencent à sentir cela je vous avais dit auparavant que en ce qui concerne la bourse de russie elle est vraiment c'est une bousquet totale voilà c'est une bousquet totale mais l'étudiant devait faire quoi des vrais pays c'est-à-dire son billet d'avion voilà c'était tout mais il ya des pays qui sont déjà essentiels des billets d'avion c'est-à-dire il ya des pays cela dépend de la relation diplomatique entre votre pays la russie vous comprenez donc il ya des pays qui n'y payent pratiquement rien même le billet d'avion était offert par la russie donc voilà c'est pour ce sujet que je suis là aujourd'hui parce que il ya plusieurs étudiants qui reçoivent un message d'un certain roman ostachov voilà et ce que moi je vous dis c'est quoi c'est que c'est que ce que lui il vous dit de faire ce n'est pas grand chose vous comprenez voilà c'est juste des vérifications parce qu'il ya d'autres qui sont un peu trouvés qui savent pas comment ça se passe ça pas comment faire et tout ça ce n'est rien d'autre que des vérifications ils vous demandent juste d'aller faire déposer vos documents physiques dans vos structures là bas dans votre pays ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils vont d'abord vérifier vos éléments avant de passer à la première sélection vous comprenez voilà il faudrait savoir parce qu'on ne sait jamais les documents que vous avez mis en ligne est ce que ce sont des documents qui sont qui sont valables est ce que sont des documents qui sont qui sont vérifiés vous comprenez voilà tout le monde peut fabriquer des dossiers et mettre en ligne vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc pour cette année là voilà parce que tous les pays voilà doivent en tout cas il y a plusieurs pays qui ont reçu ce message donc ce que vous allez faire c'est très simple vous n'avez puisque c'est déjà c'est déjà il a déjà spécifié ce que c'est dont ils ont besoin pour appeler vos documents ce n'est que les mêmes éléments que vous avez mis en ligne voilà c'est à dire quoi c'est à dire votre passeport votre diplôme et l'élément que vous avez téléchargé parce que quand on quand vous avez fait vous avez vous avez quand vous avez mis les éléments en ligne vous avez téléchargé de deux documents c'est à dire le consentement et votre application application form voilà qui la pression forme ça prend le résumé de tout ce que vous avez fait ce que vous avez mis en ligne et vous avez signé vous avez signé vous avez remis encore sur le site voilà pouvoir pour subir donc c'est ce document là que vous prenez voilà vous prenez ce document là les mêmes documents et vous allez à l'endroit indiqué voilà pouvoir dans votre pays chaque pays ça dépend à l'ambassade de récit et tout ça voilà le message diffère de l'endroit où vous trouvez voilà donc c'est un peu ça vous allez déposer ils vont juste vérifier voilà pour voir un peu la véracité de votre votre document afin de afin de faire l'évaluation voilà donc il ne serait pas je suis pas stressé ce n'est rien ce n'est pas la chose voilà et ce que je dois vous dire maintenant pour ceux qui ont envoyé les messages concernant la date d'entrée la date d'entrée je vous ai dit que c'est en septembre voilà les premiers résultats en février mars et le second résultat en juin juillet voilà maintenant ce que je voulais vous dire c'est quoi c'est que le monsieur qui vous a envoyé les documents vous envoyer il n'y a rien à payer en fait il n'y a rien à payer donc vous ne pouvez pas craindre quelque chose c'est tout ça c'est juste des vérifications vous allez de votre dossier là-bas à l'ambassade ou bien à l'endroit indiqué voilà le message qui répète encore le message le message dépend du pays donc c'est un peu ça maintenant ce que moi je voulais vous dire c'est quoi c'est que vous devez avoir de être patient voilà parce que si par exemple comme ça ce qui ne paye pas du biais d'avion parce que ce message là les pays qui vont recevoir maintenant parce qu'il ya des pays où les étudiants et les biais d'avion les pays qui vont recevoir maintenant ce message ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya une institution de ce qu'ils vont au niveau de vos documents ils vont vous enregistrer compter et lorsque vous allez avoir la bouche et que vous allez commencer à venir ici pour y étudier voilà ils vont aussi vous donner vous faire venir ici en Russie sans payer les biais voilà ils vont s'occuper de tout ça pour que vous puissiez venir donc c'est le changement qui est apporté avant c'était dix pays cinq pays huit pays mais maintenant il ya plusieurs pays maintenant qui vont avoir qui seront incentés de biais c'est-à-dire que la Russie va offrir des biais aux étudiants à leurs étudiants pour qu'ils vont venir y étudier à ce démoire m m m m m Sous-titrage ST' 501